Musique Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau cours Scondium sur la moelle osseuse. On parlera ici de son histologie ainsi que son rôle central dans le développement des cellules du sang et du système immunitaire. La moelle osseuse est un type spécial de tissu conjonctif se trouvant dans les zones médulaires des cavités des os et la moelle est importante au niveau du sternum, des os iliaques ainsi que les têtes fémorales. C'est un tissu qui produit quotidiennement des milliards de cellules immunitaires et sanguines. La moelle est donc un organe lymphoïde primaire. Si on venait à extraire toute la moelle osseuse du corps, celle-ci pèserait quelque part entre 1,5 et 3 kg qui serait éparpillée à travers le corps. On peut observer trois types de moelle. Tout d'abord la plus active est la moelle rouge qui est surtout observable chez le foetus et les jeunes enfants. Elle est rouge en raison de sa grande activité hématopoïétique. Chez l'adulte, on observe une moelle jaune qui a cette couleur en raison de la présence d'adipocytes. Et celle-ci est moins active, mais ce phénomène est réversible. Enfin, la moelle grise qu'on retrouve chez les sujets âgés. Leur moelle est fibrosée, ce phénomène est irréversible. Regardons cette moelle sous un microscope. La moelle est formée par un stroma de tissu conjonctif maux, des sinusoïdes de vaisseaux sanguins, ainsi qu'un parenchyme formé par les cellules hématopoïétiques organisées en cordes irrégulières. Ces éléments sont situés entre les travées osseuses qui sont tapissées par des ostéoblastes, des ostéoclastes, ainsi que des ostéoplastes. Parlons tout d'abord du stroma conjonctif. Celui-ci est formé par des fibres ainsi que des cellules dites réticulaires. Ces cellules produisent les fibres réticulaires qui vont permettre l'accrochage des cellules aux parois de l'os. Les cellules réticulaires quant à elles sont grandes, de forme grossièrement ovalaires ou arrondies et qui émettent des prolongements pour s'interconnecter entre elles. Ces cellules indifférenciées peuvent se différencier en adipocytes au cours de leur vie. En plus des cellules et fibres réticulaires, on aura des macrophages et cela vont aider à la maturation des lymphocytes B, au processus de maturation des érythroblastes en aidant à expulser leurs noyaux. Rappelez-vous, les érythrocytes sont des cellules à nucléer et ces macrophages vont aussi phagocyter les cellules vieillissantes ainsi que cellules qui sont mal formées. Enfin, on aura les adipocytes. Ceux-là apparaissent quand l'activité hématopoïtique diminue. A contrario, quand l'activité hématopoïtique est importante, ces adipocytes diminuent en nombre. Le second élément retrouvé au niveau du stroma de la moelle sont les sinusoïdes. Ces sinusoïdes sont formés par des capillaires de diamètre allant de 15 à 100 microns. Ces capillaires sont formés par un endothélium d'une seule couche de cellules communiquant par des jonctions serrées entre elles. Ces sinusoïdes seront le lieu de passage de cellules nouvellement formées vers la circulation sanguine. Ce passage est accompli quand les cellules de l'endothélium glissent les unes sur les autres, créant ainsi un passage. Le parenchyme de la moelle osseuse est, comme je l'ai évoqué plus tôt, formé par les cellules hématopoïtiques. On y retrouvera plusieurs lignées différentes. Tout d'abord la lignée érythrocytère, qui débute par les pro-érythroblastes et qui aboutit vers les globules rouges ou bien les hématies. La lignée méga-caryocytère, qui débute avec les méga-caryoblastes, est aboutie vers les plaquettes. La lignée granulocytère, qui est constituée par plusieurs lignées sous-jacentes, chacune aboutira vers des cellules différenciées, qui seront les neutrophiles, les éosinophiles ainsi que les basophiles. La lignée monocytère, qui commence par les promonocytes, est aboutie vers les monocytes et les macrophages. Enfin, on a les lignées lymphocytères B et T. Il est important de souligner que la lignée des lymphocytes T va migrer vers le thymus où elle va se développer. On parle ici des lignées ainsi que les cellules différenciées terminales, mais il est important de savoir qu'à partir des pro-érythroblastes par exemple, on aura plusieurs étapes avant d'aboutir vers des globules rouges différenciées. Et c'est le cas pour toutes les lignées cellulaires. On peut se demander d'où proviennent toutes ces lignées. Elles sont toutes descendantes de cellules souches hématopoïtiques pluripotentes qui siègent dans la moelle osseuse et seules les cellules différenciées vont se retrouver dans le sang. Pour finir, comprenons clairement le rôle de la moelle osseuse. Comme je l'ai mentionné, c'est le siège de l'hématopoïse ainsi que de la lymphopoïse, c'est-à-dire on verra la production de cellules sanguines ainsi que les cellules lymphoïdes. La moelle contribue à la destruction des globules rouges vieillissants ou mal formés ainsi qu'un rôle déterminant dans la défense contre les pathogènes via l'immunité humorale médiée par les anticorps produits par les lymphocytes B. Sous-titrage ST' 501